La mode, la mode avec aujourd'hui tout ce qu'on peut faire avec des chapeaux. Alors à partir des chapeaux, on peut faire des tableaux, des accessoires de mode précisément, des ornements et même une exposition. C'est justement l'idée qu'a eue Yann Jaco, le chef du restaurant Le Toit de Passy à Paris. Il a réuni trois artistes qui exposent dans son restaurant, un peintre, une modiste et une plume ancière. Une plume ancière, je suis perturbée par ça indécidément. Et le tout autour d'un seul thème, le chapeau, regardez. Et s'il était temps de se couvrir, de se signer messieurs devant les dames ou de jouer les nostalgiques ? Des mitres du clergé dans la Reine Margot, à la damnation de Faust à l'opéra, Laurence Binet habille les têtes comme elle les aime et surtout pas comme le veut la mode. Un travail d'artisan à l'inverse du prêt-à-porter. On peut faire tout ce qu'on veut dans des formes grands, petits, larges, ondulés. Et puis on peut mettre plein de choses sur des chapeaux, des tas de garnitures, des tas de choses. Comme des plumes par exemple, en marabout, en faisan, en coque ou en autruche. Ce qui était l'apanage des guerriers est devenu au fil du temps celui des dames, de la bonne société et même des habits que l'on ne voit pas sur tout le monde. La haute couture travaille beaucoup avec la plume et je dirais que c'est la seule chose qu'on voit maintenant dans la rue, c'est pour la haute couture la plume. Sans ça, ça reste quelque chose d'assez caché, restreint. Les gens n'osent plus la plume. C'est dommage. Au nonce guerre non plus, le chapeau qui permet pourtant de voir sans être vu et de camper un style à partir d'un Panama. Il est identique à lui-même, je veux dire, il ne bouge pas d'une position à une autre. On pourrait même dire que c'est un calque successif du même personnage. C'est cette espèce de multitude qui crée un peu aussi une certaine angoisse. Je trouve que quand ils sont pleins et qu'ils sont tous anonymes et qu'ils ont tous le même support vestimentaire, le même chapeau, ils créent à la fois l'attente, l'angoisse, ils sont réceptifs à toutes sortes de spectacles. C'était ça l'idée à la base. Des têtes en peinture ou sous toutes les coutures que vous pouvez voir jusqu'au 30 septembre au restaurant Le Toit de Passy à Paris. Merci. 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 Merci.